wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau système de défis de la saison 8 de fortnite alors quand vous cliquez sur voir les quêtes donc les défis vous avez un nouvel interface de défis alors ici nous avons les quêtes à remplir quotidienne donc dans 18h57 minutes ces défis donc quête quotidienne seront actualisés donc toutes les 24 heures vous aurez de nouveaux défis à compléter pour débloquer par exemple 17000 xp comme vous pouvez le voir donc là il est marqué accomplir des quêtes de fabio bellecrinière alors pour débloquer les quêtes de fabio bellecrinière il faudra impérativement aller parler au personnage qui se trouve sur la map donc le personnage fabio c'est celui ci quand vous aurez parlé à ce personnage vous débloquerait des quêtes ici donc des défis juste ici en dessous donc vous débloquerait des quêtes et des défis de fabio alors si vous ne savez pas où se trouvent les emplacements des personnages par exemple de fabio et de tous les autres personnages je mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo qui vous présente tous les emplacements des personnages de fortnite saison 8 alors très important il faut parler à tous les personnages pour débloquer les quêtes et les défis de ces personnages justement par exemple by baba yaga si je n'aurais pas parlé à ce personnage je n'aurais pas pu débloquer ces défis par exemple john is the obscure pareil si je n'aurais pas parlé aux personnages john is the obscure je ne pourrais pas accomplir ces défis parce que tout simplement les défis n'apparaîtront pas dans la liste des défis alors pour l'instant j'ai l'impression que les quêtes n'apparaissent que par trois donc si je veux les quêtes de fabio je peux tout simplement maintenir triangle pour retirer complètement la quête est passé et changer de quêtes genre par exemple mettre une autre quête d'un autre personnage qui sera peut-être fabio donc je peux retirer les quêtes à ma guise après je ne sais pas que je ne sais pas si vous retirez la quête si elle sera toujours de nouveau disponible par après donc je ne préfère pas le pas le faire parce que je veux faire mes quêtes et mes défis donc voilà alors qu'est ce que je peux vous dire aussi chaque défi maintenant vous rapporte des lingots d'or donc ça c'est plutôt pas mal et ça vous rapporte bien sûr des xp là on ne voit pas les xp qui s'affichent mais je me souviens que j'ai fait quelques missions de en en légendaire et ça m'a rapporté je pense que c'était 12000 xp je pense que même je pense que toutes les quêtes ici rapport 12000 xp minimum chacune après je suis pas sûr de ce que je dis mais voilà faut tester n'hésitez pas à dire en commentaire si vous en savez plus alors bien entendu vous avez à couper les quêtes quotidiennes à remplir par exemple accomplir des quêtes là si vous en accomplissez 5 vous débloquer 17000 xp supplémentaires donc voilà c'est plutôt pas mal je pense que il faut vraiment prioriser les quêtes quotidiennes pour gagner un maximum d'xp et faire du level up un super rapidement et monter vos pages super rapidement alors ici nous avons les quêtes hebdomadaires donc c'est les quêtes par semaine donc elle terminera dans une semaine et un jour il faudra là pour par exemple terminer une quête une carte à remplir quotidienne donc pour terminer une carte à remplir quotidienne c'est très simple c'est tout simplement les cartes que vous voyez ici par exemple taurine moi il me reste une seule quête à remplir à terminer pour terminer la carte à remplir donc ça c'est une carte à remplir donc dès que je l'aurai complété j'aurai terminé le défi et je débloquerai 65000 xp alors ensuite vous devez faire 5 top 10 avec des amis et vous devez dépenser 500 lingots d'or pour gagner 65000 xp donc voilà c'est assez important et je viens de remarquer un truc en fait les quêtes que vous voyez ici par exemple baba yaga elle me rapporte 20 lingots d'or donc ça c'est la quête numéro une sur cinq donc là je vais aller voir baba yaga donc qui se trouve juste ici est en fait la quête numéro une me rapporte 12000 xp ensuite c'est 14000 16000 18000 20 000 donc voilà en fait la rapporte tous des xp donc je crois que c'était tous 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 les défis je pensais qu'ils rapportaient 2000 xp mais en fait pas du tout ça rapporte 2000 14000 16000 18000 20 000 donc voilà chaque étape que vous faites vous gagnez de plus en plus d'xp donc pour l'instant il n'y a que 15 personnages disponibles sur la map de fortnite je vous rappelle que j'ai mis en lien un lien vers une vidéo qui vous montre tous les emplacements des 15 personnages en description en commentaire épinglé donc n'hésitez pas à les voir pour justement parler à tous les personnages et avoir un maximum de défis il ya une dernière petite chose très importante qu'il faut qu'il faut que vous sachiez donc là il ya des quêtes de groupe il ya des quêtes solo mais j'ai découvert un autre truc c'est que quand vous allez dans les quêtes dans vous choisissez le mode de jeu foire d'empoigne ensuite vous allez dans vos défis et là vous pouvez voir que vous avez des défis exprès pour foire d'empoigne donc qui est des défis de lana pour l'instant après il faudra parler à un personnage je sais pas pourquoi parce que moi j'ai parlé à tous les personnages donc je comprends pas pourquoi me disent de parler à un personnage pour débloquer d'autres quêtes mais voilà il faut savoir que vous avez des défis propres au mode au mode de jeu foire d'empoigne donc c'est assez important c'est assez intéressant donc c'est bon à savoir vous avez voilà j'ai que trois défis donc des défis en groupe et des défis maquettes c'est des totalement les mêmes les trois mêmes les trois mêmes donc rien de plus en tous les cas je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile et vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Sophie le mec et ciao bisous